salut et bienvenue à car flipper quand on s'est quitté la dernière fois j'ai continué à travailler sur la voiture j'ai essayé de enlever ce roulement du cardan avant que ça m'a énervé j'ai tout posé j'ai commandé les pièces qu'il me fallait de là j'ai enlevé l'ancien triangle rien à dire par rapport à ça j'ai vidangé la boîte et là par contre j'ai foutu un bordel pas possible ça a coulé vraiment de partout maille encore j'ai nettoyé le sol de là j'ai remplacé le le joint dans la boîte de vitesse ça c'est facile comme tout j'ai bien bien sûr j'ai l'autre côté à faire après je me suis occupé du support moteur du coup j'ai enlevé l'ancien j'ai nettoyé et j'ai inséré le nouveau à l'aide avec avec un peu de graisse bien sûr j'ai tout nettoyé et le seul problème avec ça c'est ma perceuse à 24 euros amazon qui qui est foutu et ça amène à aujourd'hui ce truc que j'ai à faire en attendant les pièces bon j'ai quand même pas mal de choses à faire il faut que je change le souffler de l'amortisseur du coup ça je vais l'attaquer de suite et après en attendant parce que je crois pas que les pièces vont arriver aujourd'hui je vais vérifier mais je crois qu'ils vont arriver demain je vais essayer de préparer l'autre côté comme ça si on peut faire les deux côtés en même temps et démarrer le plus vite possible et bouger la voiture moi je suis pour un seul truc qui reste à faire c'est ramener l'amortisseur ici je fais ça sans essayer de perdre mes doigts et et c'est parti un seul truc par rapport à l'amortisseur dans la voiture il ya ça et quand on regarde c'est pour l'avant gauche sûr que ça c'est pas pour l'arrière du coup c'est pour là bas le côté que j'ai pas enlevé il n'y a pas celui pour l'avant droit je sais pas s'il est foutu j'ai hésité à commander mais je suis pas un expert en amortisseur en suspension je sais pas s'il est foutu je vais le laisser et si le contrôle technique revient et je passe pas à cause de ça normalement j'ai assez de place pour tout faire tomber et le changer sans tout enlever normalement l'amortisseur fini ça a pris plus de temps que prévu parce que j'ai foiré avec ces trucs là ils n'étaient pas assez serré au début du coup j'étais obligé de les enlever et là le ressort il s'est détendu entièrement j'aurais gagné du temps si avant d'enlever le haut là j'aurais juste replacé correctement j'aurais gagné un peu en temps mais c'est pas grave ça c'est fait alors en attendant justement les pièces pour faire ce côté je vais essayer essayer bien sûr de faire ce côté comme ça qu'ils arrivent on remet tout et batta boum c'est fini 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 je n'ai pas très envie de travailler coincé là bas et sous la voiture uniquement mais là j'ai pas d'autre moyen et il faut que je le fasse alors je vais le faire 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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